L'ancien évangile, donnez-moi L'ancien évangile 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 Et Dieu nous donne l'ancien évangile, l'évangile qui a changé papa, qui a changé maman, et qui nous change ce soir. Oh, est-ce que quelqu'un dit Amen ? Merci Seigneur et moi. Je ne saurais pas apprendre le temps du temps ce soir, j'essaierai, bref, mais j'aimerais quand même lire quelque chose. Est-ce que vous êtes dans l'expectative ? Donnez une acclamation à Dieu. Prenons le Bible. Nous allons lire une prosécutive. Nous allons lire un pierre, deux versets neuf des Corinthiens, trois, sept. Et nous allons prendre le somme. Un pierre. Oui, un pierre, deux, neuf, et des Corinthiens, trois, sept. On commence par deux Corinthiens, sept. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le Fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse. A cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fît passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? Et le prénom qui termine là, un pierre, chapitre de Moïse. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le verti de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui, maintenant, êtes le peuple des dieux, vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. On a vraiment la miséricorde. Et Dieu est tellement bon pour nous. Il nous a donné un message merveilleux, un message glorieux, même si le monde doute, même Satan lui-même sait que le message est la vérité. Merci, Seigneur. Je me sens bien. Je crois que vous vous sentez bien aussi. Merci, Seigneur. Nous prenons l'Epsomme. Verset, chapitre 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, si toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus du ciel. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vides à captifs. Quand je contemple le ciel ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu se souviens de lui ? Amen. Pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous ses pieds, les brébis comme le bœuf et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Merci Seigneur, prions le Seigneur et Mère. Notre Père et notre Dieu, nous voici encore une fois dans ta maison. Nous sommes venus comme des humains, mais nous voulons rentrer comme des dieux. Appliez-nous de ton esprit, de ta présence.